Les employés en succursale de la SAQ, donc, en soi, une deuxième journée de grève en deux jours. Il y en a beaucoup qui se sont rendus devant l'une des 37 succursales au Québec, toujours ouvertes pour se faire entendre, comme c'est le cas à Laval, où on retrouve Catherine Bouchard. Catherine. Les manifestants sont arrivés vers 10 h ce matin. Il y a seulement une trentaine de succursales qui sont ouvertes aujourd'hui. Le point qu'achoppe en ce moment dans les négociations, c'est toute la question de la précarité de l'emploi. Il y a une majorité des syndiqués qui sont en statut précaire, qui n'ont pas d'heures garanties. Et ça peut prendre jusqu'à 10 ans avant d'avoir un poste. Donc, c'est le point le plus important, selon les syndiqués, que j'ai rencontrés. C'est la reconnaissance des employés au fil des années. Moi, ça fait 25 ans, je travaille à la SAQ. Puis au fil des années, les conditions de travail se sont dégradées. Il y a des choses qui ont été négociées il y a 25 ans, qui sont encore les mêmes dans la convention collective. Les temps partiels, présentement, ils vivent dans une précarité. 70 % des emplois à la SAQ sont les temps partiels avec heures non garanties. Donc, aussi, tout ce qui vient avec les bénéfices marginaux, ils n'ont rien, pas de vacances, les assurances. Il y a un va-et-vient constant de clients malgré la ligne de piquetage. Et j'ai demandé à plusieurs d'entre eux, est-ce que vous êtes confortables de traverser la ligne? Voici ce qu'ils m'ont dit. Je passais dans le coin, puis on n'avait plus de vin. Ça fait qu'ils ont arrêté prendre deux bouteilles. J'ai vu tellement de monde traverser la ligne de piquetage lorsque moi, je travaillais. Et puis, quand on était en grève nous-mêmes. Et puis alors, je suis capable de comprendre ce qu'ils traversent. Quand il s'agit d'aller chercher des biens ou quoi que ce soit, moi, ça ne m'empêche pas de l'attre. La SAQ dit être désolée de ne pouvoir offrir de services étendus dans toutes les régions et que certaines régions allaient être peu servies aujourd'hui. L'entreprise d'État dit être ouverte à tout retour à la table de négociation. Évidemment, dès demain, c'est retour à la normale. Il y a déjà des rencontres de prévues entre les deux parties. Catherine Bouchard, TVA Nouvelles, Laval.